L'accident de Mazango, qui a fait au moins 30 morts et 16 blessés, reste encore d'actualité. Deux semaines après le passage du chef de l'État, les funérailles ne sont pas encore organisées et les familles des victimes sont au bout de leurs attentes. C'est donc plus de deux semaines que certaines personnes ne vont plus au travail ou à leurs activités quotidiennes et sont toujours en attente du programme gouvernemental. Entre-temps, les familles n'arrivent plus à tenir leur deuil à cause des dépenses engagées, comme l'indique cette dame. Sous-titrage Société Radio-Canada des personnes qui sont venus des provinces ou de l'étranger qui ne savent plus quoi faire comme cette dame en provenance de l'Europe et qui est arrivée depuis pour plairer sa mère. J'ai travaillé avec un des personnes qui font des solutions et pour qu'on accompagne sur ces questions. Je ne m'en parle pas pour les familles et ne me sont pas suffisamment. Si on a des solutions, vous aurez une solution pour que le monde soit en charge. La plupart des familles demandent au chef de l'État de s'impliquer sur ce dossier afin d'honorer ses propres paroles, celles d'enterrer dignement les victimes.